Africains, Africaines, bonjour. Ivariennes, Ivariennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 avril 2024 et je voudrais vous entretenir de la journée internationale des familles qui s'en vient le 15 mai. Ça a été créé par l'ONU en 1993 et l'année dernière, nous avons fait ensemble la fête des pères. Et cette année, comme j'avais dit dans des vidéos précédentes, j'avais l'intention d'élargir ça à la famille et à la fête des mères. Donc, la fête des familles étant le 15 mai, le pagne qui a été choisi, c'est le pagne La Famille, un pagne qui s'appelle déjà comme ça. Ce n'est pas ma création, c'est un pagne avec une poule, des poussins, un coq et des oeufs. Ça représente, c'est l'image parfaite de la famille. Ensuite, la fête des mères, ce sera avec le pagne Bassam pour commémorer la bravoure des femmes qui ont marché sur Bassam et qui sont allées réclamer la libération de leur époux en 1946. Et le pagne de l'année dernière, papa conseillé, on va le reprendre. Il devient désormais le pagne des pères. On va le remettre encore. Les challenges que je fais dans ce genre-là, c'est pour amener un message à notre communauté entière pour que nous puissions jeter un regard sur des faits qu'on laisse sporadiques. Mais dans la vie courante, les familles sont sollicitées, les pères sont sollicitées, les mères sont sollicitées. Autant les pères sont importants, autant les mères sont importantes. Et autant la famille qui est la cellule, la cellule familiale étant le socle de la société, il faudrait que nous essayions de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus forte, de plus en plus solide et que les enfants aient la famille comme un refuge. Que toute personne ait sa famille comme refuge. Quel que soit l'âge, notre famille doit être notre refuge. C'est le thème que moi, j'ai décidé de donner à ce challenge-là. Et les trois challenges qui vont se faire, si Dieu nous prête vie, c'est dites-le en pagne. Dites-le avec un pagne. Et le challenge des fêtes-là, c'est dites-le avec vos mots. Alors, je lance un poème, un concours de poésie pour ces trois challenges-là. Mais là, nous sommes au niveau de la famille. Et donc, ceux qui sont intéressés, vous écrivez ce que vous ressentez, ce qui vous inspire quand vous entendez famille, à quoi vous pensez. Sans oublier le thème. Le thème qui est, la famille doit être notre refuge. Ça veut dire que la famille ne doit pas être l'endroit où on souffre. La famille doit être l'endroit où on vient se réfugier quand dehors, on nous a tapé dessus. Quand dehors, on nous a minimisé. Quand dehors, on nous a rabaissé. Quand dehors, on nous a refusé de nous donner à boire. Il faut que la famille soit l'endroit où on est sûr qu'on va voir ce qu'on n'a pas reçu dehors. Je sais que dans la vraie vie, dans la réalité, c'est souvent le contraire. Je sais. Je sais qu'il arrive que la famille soit plutôt l'enfer et que le dehors soit le paradis ou le refuge. Mais inversons cette tendance. Parce que notre société court. Elle va dans le mur. Revenons à nos valeurs. Revenons à nos sources. Alors, ce concours-là, il est lancé aujourd'hui le 22 avril. Il va s'arrêter le 11 mai. La fête, c'est le 15 mai. Mais comme ça tombe un mercredi, on va la reporter au samedi suivant, c'est-à-dire le 18. Parce que j'ai un jury qui est avec moi qui va se charger de regarder les textes et de proclamer les vainqueurs. J'ai dit, vous écrivez comme vous ressentez. Il n'y a pas de règle particulière. Ce que vous ressentez, ce que vous inspire, le refuge qui représente une famille. Et ce jury composé de 8 personnes va faire le classement et la proclamation sera faite le 15 mai. Maintenant, ceux qui vont être retenus, il y a une surprise pour ce qu'on va faire de leur poème. J'ai déjà parlé avec quelqu'un. Pour le moment, on est en train de travailler là-dessus. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de cadeau. C'est quelque chose qu'on va faire comme ça pour s'amuser. Maintenant, si les années qui viennent, on a plus de moyens, on peut prendre le temps d'organiser des choses encore plus élaborées. Et puis, dessiner des prix et tout. Mais voilà, cette fois-là, il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas de cadeau. Mais il y a une surprise pour les trois qui vont être retenus. Tous ceux qui vont participer, ça va vous permettre d'extérioriser quelque chose que vous avez en dedans de vous. Si vous êtes victime de votre famille, dites ce que vous aurez souhaité que cette famille soit pour vous. Ça va être une sorte de thérapie pour vous-même. Maintenant, si pour vous, la famille a été un refuge, vous allez encenser votre famille. Mais c'est pour que vous puissiez vous exprimer. Pour que vous puissiez dire ce que vous ressentez. Il n'y a pas de nombre de mots. Mais il ne faut pas que ce soit trop long, quoi. Parce que quand on est inspiré, là, on dit des choses. L'essentiel est qu'on retrouve dans le texte, que ce soit attachant, que ce soit poignant, qu'on voit bien les images que vous voulez véhiculer dans ce poème-là et qu'on retrouve le refuge. Mais on peut le dire en d'autres mots. Vous pouvez raconter une histoire, mais très courte, pour qu'on puisse comprendre ce que vous inspire la famille qui doit être un refuge pour nous. Ensemble, essayons de changer les choses. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer. Nous avons le pouvoir de rectifier. Nous avons le pouvoir de recadrer notre société parce que c'est la nôtre. Alors, je vous encourage, vous qui allez participer, je vous encourage. Ça va, moi aussi, me donner de la force à lancer ce genre de challenge-là régulièrement pour qu'ensemble, grâce aux réseaux sociaux, nous puissions impacter positivement notre société commune. Personne ne viendra la faire pour nous. Ne copions pas tout ce que nous voyons venir d'ailleurs. Nous avons notre identité propre. Nous avons nos valeurs et la famille, elle fait partie de ces valeurs-là. Quand nous allons arriver pour les mères et pour les pères, ça va être autre chose. Le thème, c'est la famille doit être notre refuge. À vos plumes. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada